bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes partager ce direct dans tous les groupes l'info et capital le cnrd qui a montré sa volonté de ne pas aller aux élections vous avez vu les phoniques manguer qui ont été arrêtés par les bandits du cnrd un moment donné jugé et libéré parce qu'il n'y pas de preuves aujourd'hui l'ambassadeur des états unis en guinée a reçu en audience phonique manguer lorsque les services de renseignement du cnrd surtout de bala ils ont compris cela directement ils sont paniqués parce qu'ils veulent être les seuls maîtres voyez pas la cdao ils veulent manipuler c'est eux qui doivent tout décider à l'anneau ils sont dépassés le fait que l'ambassadeur des états unis a reçu en audience phonique et manguer ils ont décidé de mettre phonique et manguer sur leur liste c'est à d'abord phonique et manguer tu dois faire beaucoup attention tes appels tu es déjà sur écoute tout ce que tu fais et d'abord tes mouvements et tout est surveillé aujourd'hui pour vous dire que les bandits n'ont pas la volonté d'aller au dialogue d'aller à des élections moi je vous ai dit dès le départ c'est pourquoi quand vous étiez en train de faire des tournées au début pour ce voyou là je vous ai dit vous allez revenir à la raison donc phonique et manguer sache que tes appels tout est sur écoute par le cnrd et tous tes déplacements aujourd'hui à conakry tout est surveillé parce que ils veulent tout contrôler ils ne veulent pas que d'autres parlent de la démocratie en guinée ou des élections c'est eux qui doivent tout décider mais vous avez tapé poteau cnrd wallah vous allez mal fini vous allez partir vous allez mal fini aujourd'hui tout le monde est unanime la communauté internationale l'opinion nationale ceux qui ont applaudi pour vous ceux qui ont cru en vous ceux qui ont cru au changement donc hé c'est juste question du temps vos bêtises là ça va prendre fin bientôt regardez moi des bons à rien vous allez surveiller tout le monde et personne ne peut parler même les états unis qui ont dit ils seront content après les 24 mois le retour à la démocratie vous n'avez pas digéré ça et l'ambassadeur des états unis reçoit quelqu'un vous êtes fâché vous ne voulez pas ça vous êtes le seul guinéen regardez moi des bandits comme ça des bandits de grand chemin vous avez entendu tout récemment la justice de koya a été attaquée d'après eux par des assaillants par des bandits mais j'aimerais poser une question aux procureurs ou à je ne sais qui qui vont lancer des mandats ou je ne sais des enquêtes les juges là vous étiez ou lorsque les bandits ont attaqué la présidence et braqué la présidence secouteria vous étiez ou le 5 septembre la justice guinéenne quelle action vous avez mené contre les braqueurs du 5 septembre il y a eu combien de morts il y a eu combien d'objets volés vous a vous ne savez pas ouvrir des enquêtes contre les braqueurs du 5 septembre mais quand il s'agit de koya là vous saviez parler voilà des assaillants mais mamadi n'est pas un assaillant mamadi n'est pas un bandit mamadi n'est pas hors la loi mamadi n'est pas un rebelle alors de quoi vous parlez si nous sommes dans ça aujourd'hui dans ces pagailles dans ces bêtises depuis combien de temps nous n'avons pas entendu de telles bêtises dans le pays parce que cela c'est la loi du plus fort les voyous sont venus des vauriens sont venus prendre le pays en otage si vous voyez tous ces désordres aujourd'hui c'est mamadi qui a donné l'exemple à l'armée guinéenne ces soldats là se sont sentis fort pour aller aussi le jour qu'ils vont se sentir fort ce n'est pas la prison de koya ou le tribunal de koya qu'ils vont aller c'est le palais c'est le palais médecin qu'ils vont attaquer c'est ce que mamadi a enseigné aux guinéens c'est ce que le légionnaire a enseigné aux guinéens donc ma question j'aimerais que la justice guinéenne vous répondait à cette question voilà si vous pouvez aussi vous avez le courage d'ouvrir des enquêtes pour ceux qui ont attaqué la prison de koya ou le tribunal et mais pourquoi vous n'avez pas ouvrir aussi des enquêtes contre les voyous les bandits du 5 septembre ils ont quelle légitimité eux ils ont quelle légitimité d'accord répondez à cette question aussi et surtout les proches de phonique mangue dites lui ses communications de soigner de faire beaucoup attention et son numéro que les gens ont de faire beaucoup même son entourage même ses déplacements aujourd'hui tout est surveillé je vous dis le cnrd ils viennent de finir une rencontre c'est à dire leurs services de renseignement et autres là ils viennent juste de terminer et ce qu'ils ont décidé c'est ça je vous ai dit si ce n'est pas le feu sur le peuple de guiné ne se lève pas non à la dix bandiers musulmans ils savent qu'ils sont des bandits c'est le coup d'état des bandits donc ils ont peur de ce qui les attend c'est qu'ils ont caché ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête donc ils veulent toujours cacher cette vérité là donc pour cacher cela il faut toujours rester au pouvoir peuple de guiné réveillez-vous peuple de guiné la guiné est mal barré peuple de guiné les bandits là les voyous là ne mérite pas de nous diriger peuple de guiné il est temps de comprendre de connaître les raisons du coup d'état sans quoi nous allons encore durer dans ce chaos là je vous ai tout dit dans le départ mais vous n'avez pas compris des gens qui disent que eux ils ne sont pas candidats ce n'est pas des partis politiques vous n'avez pas été mandatés aujourd'hui personne ne doit parler personne ne doit parler personne ne doit dire quoi que ce soit simple rencontre des gens que vous même vous avez au début du coup d'état encourager à faire des sorties on a vu fournique mangue et brem diallo et kunduno allez voir le président de la guiné bisou faire le tour de l'afrique de l'ouest ainsi de suite l'europe pour défendre votre cause et aujourd'hui si ces mêmes personnes surtout fournique mangue est reçu en audience par l'ambassadeur des états unis dans le cadre du processus des élections en guinée vous vous ne voulez pas voir ça vous voulez savoir qu'est-ce que fournique mangue et l'ambassadeur des états unis ont eu à discuter et après ça vous partez vous vous concertez le cnrd pour dit des maîtres fournique mangue sur écoute toutes ses communications toutes les communications de fournique mangue c'est sûr écoute à partir d'aujourd'hui même si c'était avant maintenant là ils viennent encore de prendre le sérieux et au delà les déplacements de fournique mangue après la rencontre avec l'ambassadeur ben ça va pas chez vous c'est ça la démocratie vous avez fait le coup d'état au présent faconné pour ces bêtises là bande de vous rien que vous êtes une tafra obédie mais il faut faire le coup d'entraîner vous n'avez pas honte vous avez vu les armes dans ses mains on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp vous êtes vous êtes venu enlever le présent faconné pour ces bêtises là vous n'avez pas honte au mou yagi ma cnr de autant au mou yagi ma au présent faconné barin dit foutez nam vous avez enlevé le présent faconné pour ces bêtises là ça c'est quoi on appelle ça comment un d'abord vous n'êtes pas élu du peuple et les bêtises que vous êtes en train de faire c'est quoi ça donc moi je vous ai dit tant que nous sommes unis souder ces gens là vont ils vont dégager et c'est ce que je disais tout temps aux gens du fndc ou quoi vous étiez opposé au présent faconné il n'est pas là il faut faire des sacrifices l'ufdg pareil même nos cadres aussi pareil tant que nous sommes unis soudés pour la même cause ces bandits la vente vite dégager mais si nous partons en rang dispersé les gens ne pensent qu'à leur intérêt oui il faut capté le rpg pour que nous nous soyons fort oui il faut capté lui abdg pour que nous nous soyons nous n'a personne ne va gagner et c'est voyous là c'est ça quand il ya eu le coup d'état l'opposition oui il faut le reconnaître lui abdg voilà ils ont cru en eux mais après quand ils ont compris que c'est des voyous se sont retirés voilà bon leur politique c'était de tout faire aussi si vous avez vu qu'il ya eu des mensonges pour dire c'est le coup d'état du présent faconné c'était pour que les militants du rpg adhère à leur cause mais grâce aux soldats grâce aux patriotes ça ça ne marche pas ça ne marche pas donc c'est pourquoi nous devons vraiment comme l'a dit elle a cédé nous sommes des alliés nous avons les mêmes problèmes oui lui abdg veut le pouvoir c'est un parti politique le rpg veut encore reconquérir le pouvoir c'est un parti politique mais ce qui nous barre la route nous devons rester unis solidaires ufr de sidia aussi pareil nous devons rester unis solidaires pour faire dégager ces voyous qui sont à la tête du pays aujourd'hui c'est ça la solution parce que tous leurs plans c'était ça ah non ils allaient vite avoir les militants du rpg et ben ils ont tapé poteaux banque de voyous banque de bandits que vous êtes vous n'avez rien compris d'abord ce n'est que le début seulement triste nouvelle nos routes encore viennent de faire des mots toujours mamou kindia toujours kindia mamou toujours mamou kindia kindia mamou je crois qu'il est temps et de mettre des gendarmes des routiers des gendarmes sur des motos quelque part là bas pour dire aux chauffeurs d'aller doucement l'excès de vitesse d'aller doucement en pleine journée en pleine journée vous avez vu quatre véhicules si ce n'est pas excès de vue de vitesse on n'a même pas besoin à comprendre excès de vitesse quatre véhicules on parle de plus de neuf morts provisoirement et assez de blessés vous saviez comment on entasse les gens dans les minibus chez nous c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage regardez les images voilà ceux qui n'ont pas vu sur la page regardez voilà voyez ce 4x4 et toyota turbo et regardez ce minibus vous saviez comment ces minibus regardez comment c'est broyé 1 et deux autres taxis on sait que eux aussi c'est comme s'ils suivaient c'est à dire ils se suivent à vivre à lui quand il y a collision bon quatre véhicules on parle déjà pour la fête les gens vous partez pour la fête et les chauffeurs franchement allez-y doucement doucement allez-y doucement doucement moi franchement nos services de sécurité là vous devez trouver des solutions comme en côte d'ivoire c'est vrai qu'en côte d'ivoire il ya plus d'accidents là bas que partout dans la sous région mais au moins il ya des gendarmes qui sont calés un peu partout tous ceux qui filent on les sanctionne je crois que en guinée il y avait ça vers la forêt là j'avais vu ça et on doit mettre ça entre mamou qu'india dans plusieurs endroits donner des motos à des gendarmes tous ceux qui vont dépasser la vitesse recommandée paf donc sanctionner les peut-être si vous leur dites de payer un million tout de suite si vous dites à un chauffeur de payer un million tout de suite où vous le retirez son permis je crois qu'ils vont tous changer voilà donc c'est dommage c'est dommage vous même vous voyez l'impact c'est grave voilà maintenant je vais se dirait terminer avec cette dame que vous entendez tout le temps dans les morceaux musique malienne fatmata batouli fatmata nyan batouli offert 5000 moutons pour cette fête de tabaski homme d'affaires elle est propriétaire de beaucoup voilà d'entreprises elle dame d'affaires au mali là bas mais chez nous là ça dit qu'on voulait de faire sacrifice là les hommes d'affaires vous gagnez beaucoup d'intérêt non vous ne voulez pas faire ici là si c'est ça là qu'on dit ton ni là wallah je préfère ton ni paré parce que elle elle sait aujourd'hui dans quelle situation les maliens se trouvent aujourd'hui 5000 moutons cette cette dame là elle pouvait s'acheter des montres des bijoux à nord faire autre chose dedans ou prendre ou acheter même avion ou autre chose mais cette dame elle a pensé à ces pauvres citoyens qui n'auront pas de moutons pour la fête elle a tout le mali elle a distribué 5000 chez nous on fait ça pour que nos hommes d'affaires aussi ayez le courage quand on dit saraka c'est ça là quand on dit sacrifice c'est ça s'agit pas de prendre une voiture qui coûte cher pour donner à quelqu'un à un artiste pour faire publicité non ou pouge au moment où quand les gens parlent de quelque chose c'est nous qui parlons elle n'a pas fait ça pour qu'on parle mais c'est pour encourager nos hommes d'affaires à faire comme fatma tabatouli franchement les maliens quand ils disent coba non les maliens m coba 5000 c'est pas petit 5000 moutons ça on appelle ça coba on va parler et parler 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 de ça encore mais quand vous prenez vous à vous prenez une voiture de 100 mille dollars 300 mille vous donnez à un individu que tu as tu cherches non mais tandis que les pauvres actuellement d'autres n'ont même pas ils ont l'habitude de tuer mais cette fois ci ils n'en ont pas 5000 franchement cette dame elle mérite respect 1 1 nos hommes d'affaires là aussi là au lieu d'acheter des gros cylindris ou quoi ces moments là saraka même si vous voulez là faites au moins sacrifice pour les pauvres c'est l'argent du peuple même si vous gagnez beaucoup là pardonnez faites sacrifice pour les pauvres actuellement la situation est difficile regardez dans nos préfetures cette année il n'y a même pas d'ambiance les bandits ils ont les bleus bus même devait bouger aujourd'hui pour la fête à cancan eux mêmes ils ont vu que l'ambiance à cancan ce n'est pas la peine les gens n'ont pas l'argent ils vont aller faire ils vont aller fêter comme ils vont aller fêter comme donc le cnrd et leur groupe ils ont mis des bus là bas les jeunes de cancan voilà parce que eux ils ont un événement ils veulent que ceux de conakry aillent rempli là bas sinon les gens de cancan ils ne sont même pas prêts calca calcoco al tarobi coltaro signé maman du doublé à coaltaro coltaro signé fils l'ombali la copa le tarobi coltaro signé même la maison attendez je vais vous montrer encore parce que les gens oublient vite l'endroit était déjà financé c'est à dire exécuté à 70% par qui par le toujours par le fameux présent le facondé mais aujourd'hui mamadie et son clan ils veulent faire comme si c'est eux comme mamadie te fous lesquels la guiné nien leur seul argument quand on monte maintenant et non vous saviez mamadie accélère donc vous pensez que les gens là ils ont mis des milliards dans ces projets là et les c'est comme ça c'est alté fils l'ombalia d'abla est ce que kaleta est abandonné soit petit alté fils l'ombalia d'abla fils l'ombali toujours mamadie ok dit à mamadie de chercher pour lui de créer pour lui pourquoi vous ne dites pas ce bandit de créer pour lui donnez à ses arts c'est qu'appartient à ses arts membres à konyuma qui l'igné à la soubana wata la à la koko n'allon à l'égné à n'y founia mi respirer la ballon à n'y a faut toujours à l'égné à merci vous avez la dame je viens de parler de fatmata nian batouli elle elle au mali je ne la connais pas aujourd'hui rien du tout mais le fait d'aider les pauvres moi et beaucoup de personnes ici ils ont dit merci à elle donc alfana à l'islam regardez moi et m m m m dit c'est dans 11 ans qu'ils ont ils ont ils ont fait le projet là c'est ça leur argument toi et qui ça comme 224 c'est dans 11 ans ils ont fait ça dans quelle situation moi je vais pas revenir en arrière lorsque le présent fait qu'on les prenait le pays il y avait combien au trésor public il y avait combien au trésor public toi même tu payes quel impôt en guinée tu payes quel impôt en guinée le courant il ya eu combien de barrage nos recettes la pouvaient payer ça depuis sur l'homme bali comme ça là qu'au pendant 11 ans les bâtiments administratifs à cancan là le buffet de la gare où vous de vous vous dansez à chérifou là tu te moques de toi même sinon quand quand nous connaissons tous comment était cancan à l'oufis lui l'on bali l'ou alté malo yala feu n'altré malo yala alté au fond il ya eu le changement à cancan de 2010 jusqu'à nos jours l'argent qui a été investi à cancan dans aucune préfecture en guinée nal la fils lui l'on baliata c'est que tu le joues l'étrées koca fria le baka fria te anion de l'île koca fria le ka fria te il joué albéméke l'outréan aloufa l'outréan adomasé ka changé maquio aljolé bikafo ko 11 ans le projet là ça a commencé quand ça fait même pas ça fait même pas depuis le si les bandis n'étaient pas là ça c'était déjà fini si les bandis là n'étaient pas là le projet là était déjà fini quand cap fin sous sous n'en kadana alka beke aloufis lui l'on bali loup cap fria quand qui n'est ici à 11 ans à jolly a kaka au fobi groupe électrogène ni fin fin de la allemand aljoli présent qu'alpha koné akamika kankanya amaké ziré korena amaké l'adegne amaké kindi a nye mais aljolé bikal dala kaki l'okono ko mamadile aljolé ka au fofis lui l'on bali loup aljolé allah mamadie n'a tout cas mon bretta kablaï kouretta me atentéke aloufis lui l'on bali ni mamadie tu mabla force spéciale kona kouretta me kenine atentéke flattu barakala atentaké brecette tontaké soso tontaké mais fils lui l'on bali oui al dé fils lui l'on bali supporté ni fils lui l'on bali até aljolé ka au fofis lui l'on bali a manaké il n'a pas gâté l'économie du pays aujourd'hui le port de konaké aujourd'hui même sans conteneur il peut pas faire sortir par jour sans conteneur il peut pas faire sortir sans conteneur par jour parce que c'est des incapables autant du présent l'afacondé regardez la sous-région les sénégalais ivoirien mali même les sénégalais les gens venaient au port de konaké d'abord toutes ces personnes qui venaient ils montaient dans des véhicules donc l'économie ils mangeaient en guinée l'économie ils venaient voilà dédouaner même s'il y a des taxes qu'ils payaient tout ça là s'alimentait les caisses de l'état tous ces pays là aujourd'hui par l'incompétence des vauriens le fait d'augmenter l'impôt un peu partout pour se faire de l'argent aujourd'hui ces gens-là se restent chez eux aujourd'hui les libériens restent chez eux les sénégalais on est ils préfèrent dédouaner les marchandises chez eux là bas plus de transit comme avant le port de konakry c'était de 250 à 350 continuez par jour imaginez malgré qu'ils ont doublé les tarifs si c'est si c'était 250 prénom mille mille trois cents si c'était 300 c'est un conteneur ça fait 300 c'est un mille mais aujourd'hui 100 conteneurs multiplié par deux donc 200 toujours qui est perdant les gens venaient l'économie le port les dockers plus d'emplois plus d'activités est ce qu'on a besoin mais comme on a des tonneaux vides des vauriens à la tête et quand je vois des gens encourager ces vauriens à la tête du pays comment est ce que ça peut aller d'abord on augmente l'impôt qui paie c'est le peuple qui paie l'homme d'affaires il va augmenter la marchandise qui paie c'est nous les guinéens qui paie c'est nous donc c'est ce que vous n'avez pas compris pourquoi on disait à la sous région la guinée tout est moins cher mais demandez aujourd'hui si c'est moins cher les commerçants sera léonais venait en guinée parce que le port était moins cher ils ont les mêmes habits ils peuvent faire entrer chez eux ils pouvaient venir prendre à madina envoyer à afri town envoyer à morovia mais aujourd'hui là ils n'ont pas ils peuvent pas le faire des ivoiriens pouvaient venir prendre des marchandises ils peuvent pas le faire parce que tout est cher l'intérêt que eux ils faisaient ils ne peuvent plus faire pourquoi ils vont voyager venir jusqu'à chez nous encore mais tout ça là c'est ce qui faisait qu'il y avait l'activité dans le pays est ce qu'on a besoin de un mais les vauriens n'ont pas compris ils sont venus trouver de l'argent dans les caisses de l'état ils ont tout délapidé maintenant là ils sont coincés ils commencent à augmenter les impôts maintenant le résultat c'est quoi le chaos total ils font qu'ils émettent des bons prêter de l'argent auprès des banques vous avez tout récemment vu quand ils ont émis combien 900 milliards de nos francs vous pensez que c'est l'argent qu'ils ont donné non c'est des papiers c'est des garanties qu'ils ont donné aux banques pour prendre pour payer les travailleurs comme toi moi je pensais que tu es intelligent mais comme tu es un pagayer tu es banni sur cette page voilà donc la famille c'est un peu cela le combat continu que l'âme des victimes vraiment de tous ceux qui sont morts pendant l'accident mamouk india repose en paix voilà et nous demandons et dites à vos frères ceux qui sont les chauffeurs surtout mabana chauffeur ou l'ou aie mambri bori dondo ni fait wati ou l'eni kasra shiama kira watimini la mambri ou waranis la poka be presenikata fait ikedi a befe kadojona donc ai john aie mambri bori dondo ni mou minu bara mambri bori la kaffo chauffeur ou nyane watimi ni chauffeur mambri waranis la poka bedo presenik mou presenik ouye mambri bori hakili la de maya ti ule sadi famille sadi quand on vous dit c'est victime c'est m c'est ça fait pitié souvent l'homme et sa femme et ses enfants alpé toralo tienni mousseau et famille c'est à dire toute une famille périsse dans ce genre d'accident c'est ce qui est pitoyable si c'est pitoyable wafala oramere beo et autoragi doide dit à vos parents de conduire doucement même s'ils rentrent après la fête même s'ils prient sur la route c'est encore mieux mais regardez tout ça là c'est drame vous voulez que non vous voulez aller voir les parents pour fêter voilà non moi justin kolo guiné moi j'ai pas besoin de te répondre je sais que tu es un grec moi je vous ai dit je n'ai pas les mêmes visions que vous les grec moi que je rentre en guinée la guinée la guinée est remplie de technocrates des hommes capables de changer le pays moi la force que dieu aussi m'a donné c'est ce que je suis en train de faire voilà il ya des gens en guinée des docteurs des professeurs qui sont là bas aujourd'hui qui sont abandonnés au détriment des vouriens des toccards vous avez vu le constat moi ce que je suis en train de faire ici ici aux états unis ça s'apporte beaucoup tu le sais des journalistes ceux qui sont ceux qui ont été convoqués des gens enfermés donc moi les mentalités des grecs là je suis pas dedans donc si tu n'as rien à dire tu dis des bêtises encore je te bloque ici voilà la guinée a tellement d'acteurs aujourd'hui qui peuvent aider la guinée moi je suis pas économiste il ya des économistes il ya des experts aujourd'hui donc ceux-ci là peuvent aider la guinée donc on n'a pas besoin moi tout ce que je peux faire c'est ça donc vos conneries là quand vous venez ici il faut rentrer des bêtises seulement on sait que tu n'aimes pas quelqu'un tu es flanqué dans son direct en train de regarder il faut venir que moi je partout pas je suis là si j'étais là bas j'allais faire vidéo alors je suis là c'est pas encore plus bon ici au moins l'internet ça ne se coupe pas ici je travaille où est le boulot c'est que je suis en train de faire si j'étais en guinée j'allais faire la même chose alors est ce que je vous ai dit je vais travailler dans le cnr dans vos conneries des questions bêtes bêtes il réfléchit là ça marche pas avec moi voilà c'est le blog que je fais si j'étais en guinée j'allais faire le blog et là je suis là je fais le blog tout ce qui se passe en guinée voilà j'ai l'information l'accident sur la route je crois que j'ai été l'un des premiers à publier voilà donc pour vous dire que tout ce qui se passe dans le pays d'amaro est informé on m'envoie j'ai publié même avant des médias donc qu'est ce que tu veux d'autre grec que tu es merci à ma soeur fanny merci à ali bangoura merci à marcus col merci à vous sam jul shérif merci ne répondez pas ces gens là abdoul bari merci ne les répondez même pas laïe kamara merci à vous à tous les patriotes abdallah diallo merci diakite diakite merci à vous sainkou ouma diallo merci à vous kanisidibé merci à vous moussa kamara mon frère koivogi depuis la france mon grand daouda depuis la côte d'ivoire merci à tout le monde albert salmafo au salmafo et à ce soit inchallah pour un autre direct C'est parti.